D'ici le vote, c'est le député bloquiste Louis Plamondon qui agira comme président par intérim de la Chambre des communes, puisqu'il est le doyen au Parlement. Je le retrouve dans le foyer des communes. Bonsoir, M. Plamondon. Oui, bonsoir. Il y a donc un nouveau président de la Chambre qui va être élu. Ça va se faire mardi prochain. Expliquez-nous d'abord comment va se dérouler le processus d'élection. Il faut dire d'abord que c'est la première fois dans l'histoire du Canada qu'un président intérimaire, puisque le président actuel avait décidé de donner sa démission pour six heures ce soir. Donc, le Parlement devait se terminer là, tant qu'il n'y a pas un nouveau président. Alors, les quatre parties se sont réunies et on dit que ce serait fin de prolonger les deux jours. Et lundi, c'est la journée des Autochtones, mardi matin, on ferait l'élection du nouveau président. Et ça donnerait la chance à ceux qui sont intéressés par ce travail, de devenir président de la Chambre, de se manifester, de solliciter l'appui de leurs confrères de tous les partis. Alors, ils ont dit qu'est-ce qu'on... pour nommer ce président intérimaire, on va se tourner vers le doyen. Et c'est comme ça qu'on m'a téléphoné, je me demandais si j'acceptais, j'ai dit oui. Donc, à ce soir à six heures, je deviendrai le président intérimaire. C'est la première fois dans l'histoire du Canada. Mais c'est très rare des démissions en chemin comme ça. C'est arrivé trois fois. Lorsqu'un était mort en 1899, le vice-président avait remplacé. Lors du scandale du pipeline en 1956, le président avait démissionné. Mais dans ce temps-là, c'était le premier ministre qui le nommait. Donc, il l'a renommé pour finir le terme. Et puis, c'est M. Baselé. Lui a démissionné en 86 et en 85, on avait changé les règles. Ce n'est plus le premier ministre qui nommait le président, mais c'est bel et bien l'ensemble des députés. Et là, lui a présidé pour nommer son successeur. C'était ça qui était le règlement. Mais elle a rendu à M. Rota préféré ne pas agir comme président. Donc, ça revenait au vice-président. Mais le vice-président a décidé de se présenter à la présidence. Et les deux vice-présidentes aussi. Donc, il y avait un vide encore là. Alors, ils ont décidé de faire une exception qui sera dans les livres des règlements à l'avenir, que si une situation semblable se trouve. Et je serai responsable officiellement comme président du Parlement jusqu'à mardi matin. Et à mardi matin, je présiderai cette journée-là pour choisir le président par le vote de tous les députés. Pour revenir à ce qui s'est produit vendredi dernier, justement, cette bourde politique du président Rota, comment on peut éviter qu'une telle erreur ne se reproduise à la Chambre des communes, vous pensez? Je ne sais pas si c'est possible parce que M. Rota était quand même un président très aimé et un président très compétent et qui avait l'appui de tous les partis politiques. Ça, il avait d'ailleurs été réélu après un premier mandat. Donc, c'est significatif que son travail ait été apprécié. Mais son erreur, c'est quasiment incroyable qu'il ait pu faire une erreur semblable, mais elle était imperdonnable. Et il est obligé, dans ce temps-là, de prendre l'entière responsabilité et de quitter. Est-ce que ça arrivera encore? Je ne le sais pas. Mais c'était aussi, c'est unique de démissionner à cause d'une erreur de ce type-là. Les autres fois, c'était pour une maladie ou pour un scandale financier, ou comme M. Bosley, parce qu'il était très, très rigide comme président et plus aucun parti ne voulait travailler avec lui. Alors, il avait compris et il avait démissionné. Oui. Dans le cas de M. Rota, justement, selon vous, est-ce que c'est le président de la Chambre qui porte la responsabilité de cette affaire ou si c'est le premier ministre Trudeau, comme l'affirment les conservateurs? En fait, c'est lui qui a l'entière responsabilité d'avoir invité la personne en question. Il en est donc l'unique responsable. Mais en tant que premier ministre, le premier ministre du Canada doit présenter des excuses au niveau international, au nom du Parlement et au nom du Canada, pour pouvoir réétablir de belles relations avec les pays qui ont tous été scandalisés et surtout pour contrer l'action présente de la Russie au niveau international. Je devrais dire la propagande russe suite à cet événement. Oui. M. Plamondon, vous êtes un député du Bloc québécois. Vous êtes donc indépendantiste. Vous militez pour l'indépendance du Québec. Vous vous retrouvez aujourd'hui président par intérim du Parlement canadien. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui jugent cette situation un peu ironique? Écoutez, on devait choisir quelqu'un parmi tous les députés, parmi tous les partis politiques. Et celui qui faisait le plus l'unanimité, qu'est-ce que vous voulez, c'était moi. Parce qu'il me connaisse depuis longtemps. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu une très bonne relation avec tous les députés, dans le sens que, oui, j'argumentais contre leurs arguments, mais je respectais la personne. Et dans ce sens-là, j'avais toujours eu une belle relation. Donc, ils ont dit, oui, c'est un type qui fait l'unanimité. Puis, il est doyen de la Chambre. On va lui remettre ça entre les mains. On ne s'est pas demandé s'il était fédéraliste ou souverainiste ou nationaliste. Pas du tout. Ça n'a pas été... Alors, ça chatouille quelques personnes, c'est leur problème. Alors, c'est une autre première, finalement, à la Chambre des communes, cette semaine. Qu'est-ce que ça prend, selon vous, pour être un bon président de la Chambre des communes? Quelles sont les qualités essentielles? C'est surtout d'établir une bonne relation avec les quatre partis. Puis, en même temps, ça prend une certaine autorité. Une autorité morale, d'abord, comme avait M. Rota, et une autorité aussi dans les moments cruciaux, là, où ça gronde pas mal en Chambre. Alors, il faut beaucoup de doigté pour cela. En même temps, c'est un type qui doit avoir un bon jugement. Puisque, dans les points d'ordre qu'on souligne souvent, on lui dit, on aurait dû faire ça au lieu de faire cela, etc. Mais souvent, il va dire, je vous reviens demain, je vais réfléchir à cela, je vais consulter les règlements comme il faut et je vous reviendrai pour un jugement d'ici quelques jours. Alors, il faut qu'il soit bien préparé et qu'il n'ait pas peur de se faire conseiller et pour donner toujours le jugement le plus équitable possible et le plus juste. Alors, dans ce sens-là, ça prend beaucoup de talent. Oui. On va suivre cette élection mardi prochain. Entre-temps, Louis Palamondon, député du Bloc québécois et président par intérim de la Chambre des communes. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501